Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Valence contre Barcelone. C'est un match qui a lieu ce samedi 17 août 2024 à 21h30 pour le compte de la première journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. C'est reparti pour une nouvelle saison de football en Espagne avec pour la dernière c'est le Real Madrid qui a été champion Barcelone je crois finit deuxième, ils avaient pu dépasser Réron mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal sur une bonne partie de la saison alors il va falloir voir comment ils vont se comporter cette saison surtout qu'il y a deux ans ils ont été champions et donc dans cette vidéo on va revenir sur les derniers résultats des deux équipes avec les statistiques on verra également les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1 donc pour l'instant vu que c'est le début, il n'y a pas de place c'est classé par ordre alphabétique des équipes il n'y a pas de classement, on verra à la prochaine journée pareil pour les buteurs, on verra tout ça à la prochaine journée alors les dix derniers résultats Valence, c'est deux victoires, 3 nuls, 5 défaites 11 buts marqués, 14 encaissés, moins 3 de différence de but c'est pas terrible pour Valence depuis le 20 juillet et la reprise ils ont fait 6 matchs ils ont fait 0-0 contre Castellon parce que c'est une petite équipe ils ont perdu un 0 contre Alaves ils ont perdu 2-1 contre OPS Vindhoven ils ont fait 0-0 contre Levante ils ont perdu 2-1 à Littes et ils ont battu l'intérêt à Francfort le dernier match amical, 3-2 alors est-ce que justement ils ont fait une grosse préparation physique et c'est pour ça que les résultats étaient très mauvais parce que pendant 5 matchs ça a été une catastrophe en plus dans ces 5 matchs ils n'ont marqué que 2 buts là ils ont fait une victoire contre Francfort qui doit leur remonter le moral Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs c'est 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite 21 buts marqués, 15 buts tant qu'il s'est plus 6 de différence de but alors Barcelone a très bien terminé le championnat le dernier championnat par 4 victoires mais sur cette reprise ils ont fait 1-2-2 en match amical contre Manchester City ils ont gagné 2-1 contre le Real Madrid ils ont fait 2-2 contre la Cémillon c'est quand même des performances plutôt intéressantes par contre le dernier match amical qu'ils ont joué contre Monaco ils ont perdu 3-0 alors là c'est un peu étonnant parce que je ne pensais pas que Monaco était au niveau de Manchester City c'est des reprises de toute façon mais moralement ça a pu leur mettre un coup au moral de perdre 3-0 contre Monaco on va leur voir en France comment Monaco va se comporter en ayant fait une telle performance et donc est-ce que justement ils sont prêts on a d'un côté Valence qui ne gagnait pas et puis qui a gagné son dernier match et de l'autre côté Barcelone qui faisait des bons résultats contre des grosses équipes et qui a perdu son dernier match qui s'est joué en plus le 12 août donc c'est un peu 2 jours de moins de récupération et bien écoutez ça va être un match très intéressant entre ces deux équipes surtout ça se joue à Valence alors les compositions d'équipes et tactiques pour Valence on aurait du 4-4-1-1 avec gardien Dimitriezski défense Coréa Mosquera Tarrega Oskakar milieu de terrain Lopez Guillamont Guerra Canos milieu offensif Almeda et attaquant Dureau et pour Barcelone on aurait du 4-3-3 classique avec gardien Ter Stegen défense Koundé Christensen Kubarsi Baldé milieu de terrain Gundogan Casado Torres attaquant Yamal Lewandowski Rafinha alors je rappelle que l'Espagne est quand même championne d'Europe avec entre autres grâce à Yamal est-ce que le jeune joueur va pouvoir enchaîner une deuxième grosse saison de suite attention parce qu'il y a des jeunes joueurs on en a vu malheureusement il y a certains qui se blessaient parce qu'ils avaient joué trop de match c'est compliqué quand on est jeune d'enchaîner de redémarrer donc il va falloir voir comment ça va se passer en tout cas Barcelone a des joueurs très 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 fort dans toutes les lignes je dirais que début de saison ça peut être plus physique et physique surtout physique tactique et collectif vu que les équipes les effectifs n'ont pas changé ça ne devrait pas trop influencer en tout cas Barcelone a gardé la même équipe et donc pour moi ils sont quand même favoris dans cette rencontre après dans le foot tout est possible et donc les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 17 août 2024 à 21h30 pour le match de football de la première journée du championnat d'Espaniga saison 2024-2025 Valence reçoit Barcelone voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt